Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté ce matin par Balahim Nazous. Bonjour Balahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Les pensions et allocations de retraite revalorisées de 10 à 15%. La décision a été adoptée en Conseil des ministres. Une reconnaissance par l'état des efforts des travailleurs, souligne le président de la République. Le Conseil des ministres a également adopté les statuts et régimes indemnitaires des corps médicals et paramédicals. Les syndicats saluent cette décision. La Journée nationale de la mémoire, ce 8 mai, donne son message. Le chef de l'état a souligné que le dossier de la mémoire ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages et restera au centre de nos préoccupations. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Lafache, au sud de la bande de Raza, en préparation à une offensive terrestre. Et nous irons au salon Batimatec découvrir ce matin ces appareils éco-énergétiques utilisés pour réduire l'épicentre, l'empreinte carbone. Et tombé de rideau sur les journées cinématographiques de cetif où plusieurs courts-métrages ont été primés. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place en sport, en athlétisme, début du championnat d'Afrique hier, du championnat arabe hier, avec la participation de 20 athlètes algériens. Bonjour à tous. Annoncé le 1er mai dernier par le président de la République, Améjit Boune, la revalorisation des pensions et allocations de retraite de 10 à 15% a été adoptée en Conseil des ministres. Présidé hier par le chef de l'État qui a souligné que cette décision est une reconnaissance par l'état des efforts des travailleurs dans le secteur économique et financier et dans le but d'encourager l'investissement. Le président de la République a demandé une révision à la baisse des taux d'intérêt bancaire chez Kibbenzaoui. Revalorisation des retraites et cette information principale avec une augmentation de 10 à 15% approuvée pour reconnaître les efforts des travailleurs et améliorer leurs conditions de vie. Dans le secteur de la santé, des discussions ont eu lieu sur les lois régissant les professions médicales et paramédicales avec des instructions pour élaborer des textes législatifs spécifiques. Quant à la production d'huile lubrifiant, le président de la République a ordonné la régulation du secteur, la définition de normes de qualité et la promotion de la production locale. Pour la gestion des déchets, des mesures ont été prises pour améliorer la collecte, le tri et le recyclage des déchets dans les wilayas pilotes avant une généralisation à tout le territoire national. Quant au processus de transformation numérique, une importance accrue a été accordée à la cybersécurité dans le processus de numérisation. Quant au secteur financier, des instructions ont été données pour réduire les taux d'intérêt bancaire élevés et favoriser l'investissement. Le président de la République a salué les efforts dans le secteur de l'électricité et des mesures ont été prises pour accélérer l'application des lois sur les activités syndicales. Et le conseil des ministres a également adopté les statuts et régimes indemnitaires des corps médicals et paramédicals. Les syndicats saluent cette décision. On écoute Lounès Kéachi, président du syndicat algérien des paramédicaux, contacté par Hacin Chemeche. Le syndicat algérien des paramédicaux, monsieur le président de la République, pour la promulgation des statuts des paramédicaux ainsi que le régime indemnitaire. On remercie aussi le ministre de la Santé, monsieur Seyed, pour l'effort fourni afin d'avoir un statut à la hauteur des paramédicaux. Une première ou un président de la République algérien démocratique et populaire, Abdel-Majid de Boone, s'occupe des statuts des paramédicaux par une évolisation importante de la corporation. Journée nationale de la mémoire, ce 8 mai, il est à 79 ans. Le 8 mai 1945, l'armée coloniale française avait commis des massacres à Sétif, Harata et Galma. 45 000 Algériens assassinés, sortis manifestés pour l'indépendance de l'Algérie. Et dans son message, le chef de l'État a souligné que le dossier de la mémoire ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages et restera au centre de nos préoccupations. Haki Makamel. Le message du président rappelle à quel point le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages pour l'État algérien. Cette date, hommage et commémoration des massacres du mai 1945 commis par le colonisateur avec une brutalité incommensurable demeurera gravée dans l'esprit collectif des Algériens, dit en toile de fond le message. La révolte du peuple algérien et son aspiration à la liberté et à l'émancipation, ce mai 1945, était annonciateur de l'imminence du déclenchement de la lutte armée le 1er novembre 1954, dit le texte présidentiel. Pour rappel 45 000 martyrs de ce massacre, pour ne jamais les oublier, la journée nationale de la mémoire est une date symbolique pour la glorification des chapitres du parcours national. Le message du président souligne que la protection de l'histoire est une responsabilité nationale. Et plusieurs activités sont organisées à l'occasion de la commémoration du 79e des massacres du 8 mai 1945. Lors d'une conférence à Jamal Jazeel, le président du Conseil de la Nation a affirmé que tout au long de l'ère colonial, le peuple algérien a été victime d'un génocide et de tentatives d'effacement de son identité et de sa référence religieuse. On écoute Salah Gouchil. Le colonialisme en Algérie ne ressemble à aucune autre forme de colonialisme dans le monde. Parce que le colonialisme en Algérie avait pour objectif l'extermination du peuple algérien. Même notre identité religieuse était attaquée. Et en novembre, en libérant le pays, nous avons recouvré notre identité religieuse, qui est l'islam. Le 8 mai 1945, l'armée coloniale avait commis un crime abject d'une sauvagerie inuit que le peuple algérien n'est pas prêt d'oublier. Les Akharata, des rescapés, famille des martyrs témoignés, leurs blessures sont encore vives. Du haut de ses 92 ans, Alir Saïd vit une grande souffrance à chaque fois que ses yeux scrutent, les profondeurs des ravinques surplombent le pont de Chabat l'Akhra. C'est là où furent jetés tous les membres de sa famille après avoir été criblés de balles par les forces coloniales. Ce fut l'Est, oui, mai 1945. L'image de mes parents, mes deux frères et ma petite soeur massacrée me honte tous les jours. Je ne les oublierai pas jusqu'à ma mort. Je n'oublierai jamais les derniers mots de ma mère, le corps criblé de balles. Mes enfants, je vous quitte. Dans la chronologie des événements qui avaient secoué Al-Ata, les manifestations pacifiques au départ avaient pris de l'ampleur suite aux nouvelles parvenues de Sétif, à savoir que l'armée coloniale tirait sur la foule. En riposte, les militaires français passent à l'acte en fusillant femmes, enfants et vieillards après les avoir rassemblés dans le stade de la ville. Abdeslam Akech, professeur en histoire. On a rassemblé les gens dans le stade. À 11h30, on a connu l'arrivée de premiers renforts militaires de Sétif. C'était un garnisson de la Légion étrangère avec des alftracks. C'était un camion semi-blindé qui a métraillé la population. C'est un génocide contre la population. À Kharata, tout comme à Sétif et Gelma, théâtre des massacres sanglants de la population, est loin, très loin d'oublier cette barbarie coloniale. Réparation et repentance, c'est ce qu'elle demande pour amener un tant soit peu l'apaisement dans les cœurs et dans les esprits. Un sujet signé, Djawid Azouk. L'Algérie a condamné dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Raza, en préparation à une offensive terrestre. Cette escalade extrêmement dangereuse confirme que l'occupation coloniale israélienne compte poursuivre l'exécution de ses plans visant à l'extermination du peuple palestinien et aux déplacements forcés de ceux qui restent, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Afrique du Sud a de son côté condamné l'évacuation forcée de Palestiniens à Rafah. Une évacuation inhumaine et inconcevable, estime pour sa part le haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme, Volker Turc. Tous nos camions avec de l'aide, avec de la nourriture, de médecine, de l'eau, etc. ne peuvent pas passer actuellement. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce que le besoin humanitaire de l'autre côté, de la frontière, à l'intérieur du Gaza, est catastrophique. Et ça, c'est vrai pour le passage de Rafah, mais aussi le passage de Kerem qui est à côté, mais qui est actuellement aussi fermé. Aucune personne qui peut passer, y compris les patients qui ont été blessés, des patients avec des maladies chroniques, etc. Il a mis un stop sur ça aussi. L'armée d'occupation sioniste a encore agressé ce matin la bande de Raza en multipliant ses frappes aériennes. Raza, l'armée sioniste a occupé le passage stratégique avec l'Égypte. Nairobi accueille un sommet africain sur les Hongrées, indispensable au développement de l'agriculture dans un continent souvent dépendant de l'extérieur. Et l'Algérie, par ses capacités dans ce domaine, occupe une place de choix en tant que pays fournisseur du marché mondial. Le président de la République l'a souligné dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Agriculture, Youssef Schaffa. La participation de l'Algérie à ce sommet de haut niveau est l'occasion de présenter les avancées enregistrées par notre pays dans la production d'engrais et les efforts de l'État pour la renforcer. Depuis 2022, des projets structurants ont été lancés et d'autres ambitieux comme celui du phosphate intégré de 10 millions de tonnes de minerais bruts et la transformation de 1,2 millions de mètres cubes de gaz naturel pour la production de 6 millions de tonnes d'engrais annuellement. La réduction de la consommation d'énergie est un pilier crucial de notre transition vers un avenir durable. L'exemple des pompes à chaleur à gaz qui illustrent parfaitement cette démarche en contribuant à la transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables et à la réduction des émissions de CO2. Mohamed Awis, manager de LG. On a deux modèles de climatisation centralisée. On a l'inverter et on a aussi le mini-VRV et le VRV. Ils marchent avec la technologie inverter qui consomme moins d'énergie. Et on a le GHP, ils marchent avec du gaz. Le coût, il revient moins cher par rapport à l'électricité. C'est une bonne solution pour tout ce qui est grand building. L'investissement dans des équipements et des appareils éco-énergétiques représente notamment une étape cruciale vers un mode de vie plus durable. Et pour cela, les entreprises innovent dans ce sens en optant pour des solutions telles que les ampoules LED. Mourad Lazouri, responsable commercial de l'entreprise monoélectrique. Le coût de la lampe LED, c'est cinq fois moins par rapport à la lampe halogène. Récemment, on fabrique des produits lighting, donc spot, lampe, les tubes LED, spot LED 3D, spécialement pour économiser d'énergie pour le logement domestique. Et surtout, il est bien pour l'environnement. En optant pour ces solutions, il est possible de réduire l'impact environnemental tout en réalisant des économies substantielles sur les dépenses énergétiques. Un petit aéroportage signé Ibti Halad, on tombe de rideau sur la cinquième édition des journées cinématographiques internationales de CETIF où plusieurs courts-métrages ont été primés. Le palmarès final avec notre an est spécial, Feth Abou Mahdi. Le premier prix a été attribué à Abdel Qadagidoum pour son court-métrage Coup de pouce. Le deuxième prix a été attribué au réalisateur palestinien Bilal Khatib pour son court-métrage Palestine 87. Le troisième prix a été attribué à la réalisatrice tunisienne Ayah Elouni pour son court-métrage 32. Et le quatrième prix a été attribué à Ahmed Agoun pour son court-métrage Le drapeau. Il y avait du niveau et de l'originalité, nous dit le réalisateur et président du jury Jaffa Gess. Pour les critères sélection pour ce festival de court-métrage, le scénario, le jeu d'acteur, images et son, décors, réalisation. Il y a du niveau, il y a de l'originalité, il y a des idées intéressantes, il y a d'autres moins intéressantes. C'est normal, ça fait partie du jeu et aussi il y a des cours très courts et il y a des cours très longs. Et en seconde partie, il y a eu la projection en avant-première du long-métrage L'Abi Ben Midi, un film qui a ému toute la salle. J'ai adoré le film Bravo et Tahiya El-Jazair. Un film exceptionnel et Tahiya El-Jazair. Je l'ai vraiment adoré, j'ai eu des frissons, la chair de poule, le courage, j'apprécie vraiment. Très bon film, expliquez-vous que j'ai fait un tour de la salle, Tahiya El-Jazair. Rappelons que durant ces quatre jours de festival, 21 courts-métrages ont été projetés et à chaque projection, la salle était comble. De cet if, Feth Boumadi, Al-Jachan 3. On termine avec les sports et l'athlétisme, coup d'envoyer, Raïs Ismaili en Égypte, du championnat arabe des moins de 20 ans, 29 athlètes algériens sont engagés dans les différentes spécialités. Il y aura du football ce soir avec la deuxième demi-finale de la Ligue des champions d'Europe entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid-Borussia Dortmund qui s'est qualifié pour la finale hier soir. Alors, dépend du PSG sur le score d'un but à zéro. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. J'ai qu'en payé.